Quand on aime découvrir le monde en train, il y a un pays qui est super, c'est le Pérou. Il y a les voies ferrées parmi les plus hautes du monde. Ici, on passe à 4782 mètres. Il y a les trains parmi les plus luxueux du monde. Il y en a d'autres qui desservent des sites mythiques. Je vais donc partir à la rencontre des Andes et des Andins, dès qu'il y a un train. Combien de temps là, à peu près ? 8 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Alors au Pérou les trains sont incroyables, ils ne sont pas comme les autres, mais ils sont assez rares, vous allez voir, je vais vous expliquer un truc. Là on est sur la place à Maillor à Lima, qui est la place centrale de la vieille Lima, vous avez en face l'hôtel de ville, là vous avez le palais présidentiel, on est au cœur d'une métropole de près de 10 millions d'habitants, donc on s'attend à trouver dans le secteur une bonne grosse gare. Mais en fait la gare, vous voyez, elle est là-bas, elle a une taille de petite gare provinciale, et surtout vous allez voir, il y a un truc bizarre. Vous voyez quand vous arrivez à la gare, il n'y a pas marqué gare, il y a marqué casa de la literatura, parce que même quand on ne parle pas espagnol, on sent bien que ça ne veut pas dire gare. Et il y a des grandes affiches qui vantent des écrivains, et quand vous rentrez à l'intérieur, quand vous accédez là, à l'escalier principal, déjà il n'y a personne, mais c'est surtout parce que maintenant l'escalier il amène à une bibliothèque. Regardez, c'est dingue, et pourquoi ? Parce qu'en fait, de Lima, la capitale du Pérou, en ce moment il ne part que deux trains par mois. Et là vous avez un train mythique. Ça déjà c'est le son du train mythique. Ça, il faut que je me dépêche. Ça c'est le train qui va partir à l'assaut des Andes. Ça c'est un grand moment. Au Pérou, on l'appelle le train des nuages, tellement il va haut. C'est vraiment un très très beau train. J'ai fait pas mal de trains, pas comme les autres. Si je suis là, je dois vous dire qu'il est top. Le train des nuages est parti pour monter à près de 4800 mètres. C'est parfois plus haut que les nuages. Le voyage va durer plus de 10 heures. C'est ce train que prenait Tintin dans le Temple du Soleil. Aujourd'hui, on le prend pour les loisirs, pour passer un beau week-end. Au Pérou, offrir un ticket pour le train des nuages est une très jolie attention. Il y a deux jours, je pensais qu'aujourd'hui je travaillerais. Mais ma soeur m'a appelée pour me dire qu'elle prenait le train pour un caillot. Et elle m'a demandé comme ça, tu veux m'accompagner ? Alors tu penses, j'ai tout de suite pris un jour de congé et je suis venue en courant. C'est un très beau cadeau, c'est merveilleux. C'est mon anniversaire en avance. Vous parlez français, vous ? Comment ça se fait ? Vous venez d'où ? De Suisse. De Suisse ? Ah oui, dans un pays de montagne et quand vous venez en vacances, vous allez à la montagne. Bah oui, mais justement c'est un rêve d'enfance qu'on a compris, donc je suis très contente. Qu'est-ce que ça représente ce train pour vous ? Le Pérou c'est quand même mythique et je pense qu'au niveau énergétique c'est aussi un haut lieu. C'est pas un hasard que les Incas se soient installés ici. Au niveau énergétique c'est un haut lieu, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous ressentez des choses ? Non, pour l'instant je ne les sens pas encore parce que le train va lentement. Donc on est obligé d'entrer dans un rythme. Et je pense qu'au fur et à mesure du voyage, là on va ressentir l'énergie que les Incas nous ont donnée, nous ont transmise. L'avantage du train c'est la lenteur du déplacement. Tu ne peux pas aller trop vite avec le train, tu ne peux pas aller plus vite que le train. Donc tu vas sans rythme, tu penches d'un côté de l'eau, tu tangues avec le train. Et pourquoi c'est bien d'aller lentement ? Justement, dans un monde de fou comme on vit aujourd'hui, on a besoin de cette lenteur. Et être à l'avant de la loco, à la tête du train des jambes comme ça, dans le genre rêve de gamin, c'est pas mal. Elle est super belle votre loco, elle est magnifique. Est-ce que ça vous plaît de conduire cette locomotive ? Ah oui, c'est très excitant, très émouvant. Et pourquoi c'est émouvant ? Parce que je conduis une locomotive qui tire 2300 tonnes. C'est une grande responsabilité. Tout le monde n'est pas capable de faire ce job. Moi, j'en rêvais depuis que j'étais gamin. Pourquoi c'était un rêve de gamin ? J'ai toujours vécu près de la voie ferrée. Je voyais passer les trains et mon rêve, c'était de monter dedans. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas seulement dedans. C'est moi qui l'ai conduit. Et donc vous êtes heureux à chaque fois que vous conduisez le train ? Vous ne vous laissez jamais ? Ça fait longtemps que je l'ai conduit, mais je suis toujours aussi ému. A chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Allez, vas-y. C'est ça ? Ah ouais. Ça fait des frissons. Encore un coup. On est arrivé à un zigzag. Le chef du train va descendre basculer l'aiguillage pour que le train monte la pente. C'est vraiment un gros jouet, j'adore. Attendez, que je comprenne. Le train, il arrive de plus bas, là. Il recule au fond d'une espèce de cul-de-sac. Et là, on manœuvre un aiguillage. Hop. Et il repart par la voie qui monte. Ah, d'accord. Et vous descendez du train à chaque fois pour faire la manœuvre à chaque zigzag. Oui, je dois faire la manœuvre très vite. Il faut qu'on reparte. Donc là, je suis en train de vous ralentir, alors. Merci. Bon, on y va, on y va. Cette voie qui date du 19e fut longtemps la plus haute du monde, avant que les Chinois ne construisent la ligne qui mène au Tibet. On ne s'en rend pas compte, mais le train grimpe rapidement. L'air de rien, nous sommes déjà à plus de 3600 mètres et les premiers effets de l'altitude commencent à se faire sentir. Il y a toujours une infirmière à bord, au cas où. Bonjour, comment vous sentez-vous ? J'ai la tête qui tourne. Vous vous sentez mal ? Des nausées. Oui. Mal de tête, nausées ? Vous manquez un peu d'oxygène ? Je vais vous donner un peu d'alcool et de l'oxygène, et vous vous sentirez mieux. Pourquoi est-ce qu'on donne de l'oxygène dans ces cas-là ? C'est pour compenser le manque d'oxygène dû à l'altitude. Eh, ça va mieux ? Oui, 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 beaucoup mieux. Avec l'oxygène, beaucoup mieux, oui. Est-ce que ça peut être très dangereux, ce mal d'altitude ? Oui, c'est très dangereux si on ne le soigne pas dans les temps. Il y a même une voiture qui suit le train en parallèle, en permanence. Et en cas d'urgence, si un passager a un mal d'altitude sérieux, on l'évacue vers l'hôpital le plus proche. Ah oui ? C'est une aventure, ce train, quand même. C'est une aventure. Voilà, c'est la station la plus haute de toute la ligne. On est à près de 4800 mètres, regardez ça. C'est quand même magique, non ? Ça va ? Ça va bien, oui. Et vous ? Oui, et vous ? Un peu où ? Vous venez d'où ? De France. Et vous, comment vous vous sentez ? C'est un peu la tête qui tourne. C'est comme boire, mais sans alcool. Ok. Moi, j'ai un peu de mal à marcher, donc. Voilà. C'est vrai, on sent un peu saoul, mais il y a tous les effets du... J'ai envie de rigoler le même temps. En fait, regardez, tout le monde rigole, je pense que tout le monde est un peu... Mais sans alcool. Vous savez, il y a un secret. Quand on commence à prendre de l'altitude, quand on arrive à 4000 mètres, nous, on mâche de la feuille de coca. Ah, si ? Oui, on mâche la coca et c'est très bon pour réguler la pression. Elle a sa petite boîte de coca dans la poche. Oui. On mastique la feuille de coca. Et c'est très bon pour réguler la pression. Ah, je peux essayer ? Oui, oui, vas-y, mange. Ça aide à supporter l'altitude. Quand on manque d'oxygène, on mâche la feuille de coca et tout de suite, c'est parfait. C'est merveilleux, on se sent bien. Ça a le goût de thé. Ça donne de l'oxygène. La coca, ça oxygène. Ah oui ? C'est bon pour la pression. Je sais pas si je rentre en France avec des feuilles de coca et que je dis au douanier... C'est le douanier, je ramène ça parce que ça oxygène. C'est sûr qu'ils comprennent. Passé le point le plus haut, le train redescend vers un autre monde. Il y a les villes de Huancaio, de Huancavilica, mais c'est surtout un univers de montagne et de village, tous situés à des altitudes qui me paraissent complètement déraisonnables. Dans les villes en bas, on est à plus de 3 200 mètres et les sommets peuvent afficher les 5 000. Voilà. Pour essayer de m'acclimater à l'altitude, je décide de rester dans la région et de partir découvrir les villages. Ici, le moyen de transport le plus populaire, c'est le minibus. Et comme le train, c'est un bon moyen pour faire des rencontres. Vous avez un super beau chapeau, vous le mettez aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale ou quelque chose ? Non, non, je le porte tout le temps, tout le temps. Francisco fait partie des Chopra, une très ancienne communauté installée dans les montagnes. Il en est très fier. C'est vite de la piste. Ici, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on fait 500 mètres, on monte 200 mètres. Il n'y a pas de choix. Tu sais, on vient de finir toutes les récoltes. Alors, aujourd'hui, au village, c'est la fête. Aujourd'hui ? Oui. Ah, ben, c'est super. C'est très marrant parce que juste à la sortie de l'école, il y a tous les petits écoliers et il y a spectacle. Donc, ça, c'est quand même marrant. Qu'est-ce que c'est que cette danse ? Ça s'appelle comment ? C'est la danse des ciseaux. Lui, c'est le maire. Le maire. Monsieur le maire. Et l'autre, c'est le président. Le président. Lui, c'est l'agent. L'agent municipal. La danse des ciseaux est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Le rythme est donné par le son des branches de ciseaux qui s'entrechoquent. Et le danseur a pour mission d'étonner le public par toutes sortes d'acrobaties, comme mimer la mort d'un chat. Ah bah dis donc, c'était la mort du chat. Alors là, bravo. Je suis impressionné. le rythme est là. il est en train de flancher oui oui l'arbre est en train de prendre le dessus on cherche celui qui tient le plus longtemps ou non et qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya dans n'est pas par ici qu'est ce qu'il ya que c'est quoi mais c'est pas de l'eau ça noé à quoi mais c'est mais c'est du dopage là je sens que là je sens je vais être ridicule et voilà tout le monde rigole on n'y a pas de pointu qu'il y a un truc pointu tout ça à 3800 oxygène est ce que ça vous fait plaisir de mener des hommes par le bout du nez comme ça vous savez il ya un secret un vrai secret les hommes il faut que ce soit une femme qui les mène sinon il n'y a rien à faire c'est une compétition compétition de quoi c'est une compétition ou en fait les concurrents sont pas très très réglo ton adversaire peut donner un coup par surprise un grand coup par derrière et s'il te fait tomber par terre si tu es au sol c'est lui le vainqueur c'est le meilleur c'est une coutume très ancienne qui vient de nos ancêtres et maintenant là vous réglez encore quelques comptes si oui il y a encore de un vrai duel d'homme à homme pour ça on se donne rendez vous en dehors du village dans un endroit connu pour ça est ce que ça vous impressionne des hommes forts comme ça oui ils sont très costauds ce sont de vrais hommes c'est parce qu'ils mangent de la soupe de poule de l'orge et du blé concassé t'as vu même les petits arrivent à porter l'arbre et toi tu n'as pas résisté tu es tombé tu es grand mais t'es pas très costaud voilà est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots qu'est ce que c'est un chopka qu'est ce qui caractérise le chopka qui en prend nous les chopra nous venons de la terre nous venons de l'eau nous sommes forts et nous sommes forts et respectueux nous ne nous rendons jamais jamais même s'il s'en coule on ne se rend pas mais quand vous dites on ne se rend jamais à qui est ce que vous ne vous êtes pas rendu récemment il y avait du terrorisme dans la zone d'ayacucho le peuple tchoukra ne sait pas laisser faire et s'est soulevé on ne sait pas laisser faire sous cette petite phrase se cache le combat de tout un peuple dans les années 80 à 2000 le groupe terroriste du sentier lumineux et la guérilla contre l'armée péruvienne aurait fait près de 70 mille morts et particulièrement dans ces régions des montagnes on n'a jamais baissé les bras toutes les nuits du soir au matin on faisait le guet on n'avait pas peur ni peur ni faim on résistait même les femmes enceintes prenaient leur tour de garde parfois elles ont même accouché sur place on a résisté mais c'est très très fort parce que c'était des hommes armés très très dur vous êtes vous étiez vous même armé pour vous battre je vais vous dire nous on a une arme secrète c'est notre force mentale on avait juste des piments piquants dans nos poches et on utilisait des frondes les mêmes que celles de nos ancêtres et bien nos armes étaient plus efficaces que celles des terroristes mais c'est très très courageux le lendemain je pense à cette communauté isolée à sa force discrète humble mais bien réel je me demande si les incas qui étaient aussi un peuple des montagnes leur ressemblait je décide donc de partir pour leur ancienne capitale hélas pas la moindre voie ferrée dans le secteur je vais donc devoir me débrouiller pour avancer mais je peux pas aller avec vous sur votre cheval ah ben non le cheval ne pas supporter le poids bah disons c'est pas sympa quand j'ai fait un petit régime pour le tournage non l'ancienne capitale des incas est à environ 3400 mètres d'altitude son nom kuzco ce qui en quechua la langue des incas signifie le nombril du monde c'est pas modeste mais c'est efficace et ça donne envie d'aller voir gracias voilà voilà le nombril du monde c'est quand même pas mal hein le centre de l'empire une sorte de de rayonnement qui se dégage ici on le sent tout de suite et alors là la place que vous voyez c'était déjà la place centrale de la ville incas à l'époque et de là partait les quatre grandes routes qui desservaient les quatre grandes régions du monde incas un monde qui allait vers le sud jusqu'à une bonne partie du chili et de l'argentine et puis vers le nord jusqu'à l'équateur et une bonne partie de la colombie c'était un empire gigantesque en fait le nombril du monde aujourd'hui il ne fait plus tellement un cas il fait même plutôt espagnol quand les conquistadors sont arrivés en 1533 ils n'ont pas fait dans la dentelle et on détruit beaucoup d'édifices mais si on sait ouvrir l'oeil on repère très vite que les incas sont toujours là qu'ils ont laissé des traces indestructibles dans toute la ville il y a des murs fait de grosses pierres qui soutiennent les nouveaux bâtiments et bien ce sont les bases des anciens édifices incas et si vous regardez d'encore plus près vous verrez que ces murs sont un mystère c'est un assemblage parfait au millimètre de pierres qui sont toutes différentes j'ai rendez vous avec ricardo architecte péruvien c'est un expert c'était des as du puzzle c'est des champions de puzzle les incas et justement le mur il n'a pas de mortier donc chaque bloc doit s'attacher avec le bloc suivant c'est ce que vous entendez par s'attacher et présenter des angles qui permet que le bloc ne bouge pas entre ici pour exemple on voit ici un petit angle c'est un frein on pourrait dire aujourd'hui que ça pourrait être un caprice mais non il travaille comme offrant pour que les blocs ne poussent pas les autres s'il ya un séisme ou autre assez un frein en cas de séisme ouais mais alors du coup est ce que ils imaginaient sur plan la forme de chacune en fonction de l'autre oui comme on voit les angles est préparé à l'avance pour qu'il est le prochain bloc pourra s'asseoir littéralement dans la surface pré créé avant chaque bloc c'est une oeuvre à dire mais il y a encore plus fort ricardo a très envie de m'emmener à quelques centaines de mètres de là dans les ruines de l'imposante forteresse un cas qui domine la ville c'est ça voyez la taille des énormes blocs c'est énorme qui sont là et voilà la forteresse et sac saïwaman ah oui ça c'est de la oui c'est de la grosse pierre aïe et ça plus combien de tonnes ça entre 80 tonnes d'autres plus grands arrivent à jusqu'à 100 tonnes et alors moi la question vous posez absolument comment ils déplaçaient les blocs voilà parce que je pense comment est-ce qu'ils déplaçaient ça parce que les incas quand même ne connaissaient pas la roue non il ne connaissait pas et il n'avait pas de d'animaux de traits certes qu'ils n'avaient pas de chevaux pour tirer le seul animal qu'il y avait c'était les l'amas qui est petit qui peut porter quoi 20 kg 20 kg c'est un gros mouton c'est un gros mouton donc comment un incas sans roue et sans animal de trait peut déplacer ceci voilà voilà il y a certaines théories on a que je commence à penser tout de suite c'est des extraterrestres peut-être longtemps avant avec ces grosses machines ils ont commencé à léviter les blocs en train de les emplacer sur place d'accord donc là vous êtes en train de vous noquer de moi parce que alors je vois que vous y croyez pas une seconde et parfois les extraterrestres aurait construit un machin pareil et il y a une personne à qui soutient ça fond d'anniquer un explorateur mais de quel pays suisse c'est quoi sa théorie à lui exactement qui les soucoupes volantes en fait prenez les blocs les déplacer jusqu'à le site de construction d'accord ils les ont placé en plus donc la soucoupe volante vue comme une espèce de grue de chantier en fait bon d'accord sinon mais c'est ce qu'on pense plutôt est ce que les blocs ont été déplacés par des centaines des ouvriers incas pendant plusieurs années en train d'utiliser des rondins pour pouvoir rouler les blocs petit à petit voilà les rouler petit à petit en train de graisser la pierre et les rondins de telle façon que la pierre avançait mètre à mètre peut-être 10 mètres pendant cinq six mois et comme ça ils sont fait arriver les blocs depuis la carrière pendant 15 ans 20 ans oui petit à petit le transport des pierres durait 15 ans oui oui seulement le transport ils dégagent un truc dans ce lieu ok qu'est ce que c'est je pense que c'est les légions sont nos ancêtres les incas les incas la patience avec lesquelles ils ont travaillé cet amour pour ce qu'ils faisaient à rester ici peut-être comme une sorte d'énergie cette énergie particulière je la ressens dans toute la ville il suffit juste de se promener dans le centre de cusco pour l'apprécier j'aime bien cette ville c'est une vraie petite ville des andes une ambiance qu'est ce qui se passe ici les hamsters partout les cochons d'inde mais qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites qu'est ce que c'est que ça c'est des cochons d'inde pourquoi vous pelez vous faites bouillir des cochons d'inde parce qu'on les mange sans les poils on mange des cochons d'inde oui c'est bon on le fait cuire au four c'est un plat typique c'est bon oui lui qu'est ce qu'il fait le petit qu'est ce que tu fais toi je leur coupe le cul et pourquoi est ce qu'il faut couper les fesses du cochon dinde ok parce que c'est pas beau c'est aigre et pourquoi est ce que c'est toi qui coupe le cul des cochons dinde parce que j'adore ça qu'est ce qu'on fait avec les culs de cochons dinde coupé c'est pour donner à manger aux poules le cochon dinde est utilisé par les guérisseurs il le passe sur la personne malade ensuite ils ouvrent la bête en deux et ils arrivent à lire dans ses entrailles la maladie dont souffre la personne et qu'est ce que vous faites avec ça on le voit ainsi c'est un remède contre le diabète et le cancer et vous le mettez où ce qu'elle va faire on mange du cochon dinde depuis les incas nos ancêtres ils les consommaient c'est un vrai plat traditionnel vous savez on a trouvé des momidaka avec des cochons dinde momifiés à leur côté c'est la première fois de ma vie que je vais manger du cochon dinde grillé je suis désolé vous savez quoi je veux dire un truc honteux c'est délicieux le cochon dinde c'est très nutritif il y a plus de vitamines que dans la viande de vache ils sont élevés à l'ancienne avec de l'herbe ça donne la force à l'eau n'a plus dalle cette nuit tu vas voir une grande puissance gonflé à bloc par l'énergie du cochon dinde me voilà maintenant à la gare de cusco et au pérou prendre le train c'est souvent un moment exceptionnel alors ça vous voyez c'est top luxe c'est un des plus beaux trains du pérou et c'est le train qui dessert attention site mythique le machu pichu qui à peu près à 4 5 heures de train d'ici et là vous voyez ce train il s'appelle le iran bingham et un bingham c'est l'homme qui a découvert le machu pichu et c'est pas si vieux c'était en 1911 bienvenue à bord du train iran bingham voici votre table le train va rouler dans cette direction vous pourrez profiter d'une voiture barre panoramique à l'arrière il n'y a pas foule il y a des autres passagers qui vont arriver non habituellement il ya plus de voyageurs c'est un peu exceptionnel c'est vraiment c'est très très exclusif en fait exactement ce sera un service de première classe nous serons entièrement à votre service un vrai repas de gourmet écoutez ça me plait bien ça me plait bien comme programme d'accord tout un train de luxe pour moi tout seul ça doit arriver à peu près une fois dans une vie ce sera donc nappe blanche et service aux petits oignons dîner à base de viande d'alpaga et de vin fin d'amérique du sud une déco intérieure façon wagon pullman des années 20 le tout dans un climat ben pas de folle ambiance le luxe dans la solitude j'aime bien mais pas trop longtemps je terminerai donc le voyage en cuisine le train file vers le Machu Picchu en longeant la vallée sacrée une vallée qui rassemble de nombreux sites incas comme la petite bourgade d'Olantaytambo j'ai très envie de m'y arrêter car la ville a gardé le même plan qu'au temps des incas avec des ruelles toutes droites et des petits canaux mais en fait ce qui me surprend le plus en arrivant c'est l'explosion de couleurs alors aujourd'hui il y a une ambiance un peu particulière dans le village vous voyez il y a plein de gens c'est ambiance pique nique barbecue ça papote ça a l'air très paisible parce qu'en fait aujourd'hui c'est jour d'élections c'est pas n'importe quelle élection parce que c'est des élections présidentielles donc hola salut comment ça va Philippe Kimi ça va vous avez bien voté et vous venez de loin pour voter je suis de Ouillor à deux heures de marche d'ici deux heures vous avez marché pendant deux heures pour venir voter oui je suis venu avec ma femme et ma petite fille et le reste de ma famille est pas loin mais c'est obligatoire le vote vous êtes obligé de venir pour moi oui je dois aller voter c'est obligatoire mais si jamais vous votez pas qu'est ce qu'il qu'est ce qui se passe si on ne vote pas on doit payer une amende de 73 sols 73 sols ça fait ouais un bon petit 30 euros ah oui quand même donc tout le monde vote alors du coup oui bon alors il faut bien que tu t'accroches pourquoi ? parce que sinon tu peux tomber ah bon ? c'est dangereux ? perigoso ? un peu dangereux oui ah si ? si ça fait du bien quand on arrive ce que je ne savais pas c'est qu'après une longue route en camion il fallait rajouter une bonne heure de grimpette quand on est invité à dîner chez les péruviens il faut toujours prévoir de bonnes chaussures la vue imprenable passe à l'ami et vos oeufs salut bambino comment tu t'appelles toi ? comment t'es lié à masse ? elles sont toutes petites à éplucher c'est pas facile ce sont les pommes de terre qu'on cultive naturelles j'ai l'habitude de les éplucher et vous auriez pas envie d'utiliser justement un peu de produits chimiques pour avoir des pommes de terre plus grosses qui nourrissent plus qui poussent peut-être plus vite et qui sont plus faciles à éplucher ? les produits chimiques polluent la terre nous on utilise que de la bouse de lama ou d'alpaga qui laisse la terre saine c'est étonnant comme réponse parce que il y a une bonne partie de l'humanité qui s'est dit moi je vais utiliser un peu de chimiques parce que ça me rendra la vie plus facile pourquoi pas vous ? les produits chimiques rendent la terre malade la terre et les hommes aussi on n'utilisera pas ça jamais pas mal quel bonheur c'est dessous qu'est ce que vous faites là ? vous creusez pour planter quoi là ? je suis en train d'aider le propriétaire du terrain qui est là mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vous travaillez pour lui il vous paye ? non 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 ça s'appelle l'Aini c'est une entraide une sorte de troc de travail c'est comme le faisaient nos ancêtres les incas un jour il travaillera pour moi par exemple samedi je fais des travaux il va venir m'aider vas-y essaye mon ami voilà je veux bien essayer et ça c'est une bêche incas ça ? oui le même ? oui c'est un instrument incas ça c'est la première fois que j'utilise une bêche incas attendez qu'est ce qu'il m'a dit ? comme ça ? oh si comme ça ? si comme ça ? oh mais c'est que de la roche mais c'est que de la roche pour la pierre ? si pour la pierre si pour la pierre est oh la vache c'est impossible et en plus c'est en pente voilà j'ai fait ça t'es bien non ? ok ok voilà 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 les femmes creusent et font un petit tunnel on construit un four pour cuire nos petites patates moi ce que j'aime bien c'est cet esprit vraiment communautaire c'est à dire qu'on travaille pour le voisin qui travaillera pour vous le coup d'après les femmes viennent faire la la popote sur le champ c'est très 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 communautaire ça me surprend beaucoup j'ai mis une petite patate dans les champs péruviens trempés dans une petite purée d'avocats c'est quand même pas mal on se déplace froid sur leur petite purée d'avocats évidemment je vais tisser un poncho un bonnet et une ceinture pour toi comme ça quand tu reviendras tu pourras les porter oh c'est super gentil merci c'est super mignon merci si muchas gracias là c'est le grand jour là là c'est le milieu j'ai fait un peu traîner jusque là parce que vous savez comme pour tous les sites mythiques on n'a pas envie d'y aller tout de suite on a envie de faire monter un peu le plaisir et là c'est le moment je vais prendre cette bonne vieille on dirait la micheline que je prenais quand j'étais petit à ben marie sur crête donc la direction le Machu Picchu pour aller au Machu Picchu il n'y a pas le choix c'est à pied ou en train il n'y a pas de route seulement une voie unique qui serpente dans la montagne et transporte chaque jour des milliers de visiteurs ce que je n'avais pas imaginé c'est que le Machu Picchu a ses mordus ses accros David fait le voyage au moins une fois par mois le Machu Picchu c'est son havre de paix sa passion son petit bonheur c'est un amoureux des légendes et des mystères de ce lieu j'espère bien pouvoir le retrouver plus tard pour l'instant j'ai un peu le trac je me sens tout à coup comme timide cet endroit me faisait déjà rêver quand j'étais enfant c'était la cité perdue le lieu mystérieux absolu et là je suis sur le point d'y entrer c'est maintenant c'est énorme c'est gigantesque regardez ça allez donc j'imaginais pas du tout ça aussi grand je comprends la sensation de Hiram Bingham quand il a découvert cet endroit il n'y a pas si longtemps c'était en 1911 quand il a vu ça cette sorte de de forteresse accrochée à la montagne perdue dans la jungle parce que c'était recouvert de forêt à l'époque il a pensé immédiatement que c'était la la dernière cité inca le dernier refuge le dernier bastion des incas où il s'était recroquevillé pour essayer de résister à à l'invasion des espagnols on sait aujourd'hui que Machu Picchu ne fut pas le dernier refuge des incas mais il plane encore beaucoup de mystères autour de la cité perdue je ne suis pas déçu je t'avais dit c'est calme c'est tranquille ici qu'est ce que tu penses c'est un endroit pour tomber pour réfléchir pour laisser les problèmes de la ville c'est plus que du calme c'est au delà il y a quelque chose qui qui transporte qui soulève qui élève oui en fait toi tu peux rêver ici tu peux rêver c'est ça c'est un site pour rêver oui c'est un endroit assez magique qu'on peut dire il nous reste quoi en fait ici parce qu'il y a au dessus d'un pic il n'y a rien regarde là la terrasse là c'est ici qu'on cultivait on cultivait du maïs un peu de pont de terre patates et voilà comme ça on remplissait l'estomac nous on sait que les hankas ils pratiquaient les systèmes de redistribution des richesses on peut dire oui par exemple la population normale ils vont travailler et ce qu'ils ne vont pas utiliser ils ne vont pas les consommer ils vont les garder dans des dépôts dans les grands dépôts comme c'est que nous avons de ce côté là et après dans les années où on va y avoir des sécheresses des inundations les chefs hankas ils venaient dans les grandes places justement et ils faisaient la redistribution aux personnes qui étaient là pour éviter la famine pour éviter la mort donc il y avait un petit côté social toujours le côté social toujours à côté toujours en fait tout appartenait tout le monde à la communauté il n'y avait pas de propriété privée les hankas ils ne sont pas connus la propriété privée les hankas ils ne sont pas connus la monnaie les hankas n'avaient pas inventé l'argent non 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 il faisait des troc mais c'est pas juste beau c'est c'est vertigineux en fait oui mais un temple c'est le paradis c'est le paradis regarde toi tout le sommet au ciel tu as touché les noirs on est au paradis un cas ici bien sûr regarde là c'est incroyable regardez ça c'est candide partout regarde la pierre que nous avons là par exemple c'est une petite maquette parlement ah oui c'est une maquette de la montagne qui est en face là oui c'est le wainapictu la montagne jeune ici l'endroit où nous sommes le Machu Picchu parlement cet endroit là l'endroit où nous sommes Machu Picchu l'endroit où nous sommes le plus bas oui la construction enfin ça c'est pas juste une coïncidence parce que des fois dans les nuages aussi on voit des formes oui peut-être comme tu sais on n'a pas de choses écrites de sangka on peut dire ça c'est ça quoi mais c'est toujours le mystère en fait c'est beaucoup de mystère ici regarde là en face maintenant tu peux apprécier le soleil oui regarde là en bas le calendrier soleil le intiwatana qu'on appelle le intiwatana voilà et ça veut dire quoi inti ça veut dire soleil en longo quechua oui huatana attaché donc c'est l'endroit où on attachait le soleil non sinon ces pierres là probablement c'est une espèce de laboratoire pour regarder les hostiles d'hiver et d'été ah utilisé par les astronomencas par les astronomencas oui d'accord l'endroit où nous sommes là tu vois c'est un endroit magique si on bien voilà tu peux sentir la concentration de la bonne énergie ici c'est la mère terre tu vois c'est la mère terre qui nous donne l'énergie pour travailler pour vivre tu peux le sentir bah pas trop bah écoute 3 allemands c'est parce que tu es un étranger quoi ah c'est ça il faut croire à la mère terre il faut croire aux choses divines il faut croire à la nature donc le message des incas c'est que pour que les choses se réalisent il faut y croire en fait oui il faut croire quoi mais il faut demander un permis toujours à la mère terre à la nature il faut toujours que la nature soit d'accord voilà c'est ça ah ok Machu Picchu c'était quoi alors exactement est-ce qu'on sait ? Selon les derniers travaux d'investigation que nous avons fait, Mathieu Pictou, c'était une ville sainte. Une ville sainte. Sainte. Une ville qui était occupée par les prêtres. Oui. Et qui venait ici en faisant des sacrifices. Et la population de tout l'Empire, il venait en faisant des peregrinages. Donc c'était un peu la lourde Inca. Oui, oui, tout à fait. Mais on est sûr de ça ? Ah, ça, ça peut changer. Tout où tu regardes, tu trouves des questions. Et dans ce cas-là, c'est mystérieux. Ça reste un mystère. J'étais venu avec mille questions, je n'aurais pas vraiment de réponse. Et finalement, c'est tant mieux. Car ce dont je suis tombé amoureux dans ce pays, c'est du mystère. De cette âme si particulière, unique. L'âme Inca n'a pas disparu. Elle est encore là, vivante. Parmi ces Péruviens, dont près de la moitié descendent directement des Indiens. Ce qui m'aura le plus ému au Pérou, c'est la sensation inattendue. De pouvoir ressentir presque physiquement un soupçon de l'esprit Inca. Il est encore là, vivante. Et avant, on est en train. Il est encore là, vivante. Il est encore là, vivante. Et avant, on est en train. On est encore là, vivante. Après vous, vous pouvez les écouter. Sous-titrage ST' 501